... Sacha Crusson, chargée de communication et valorisation de la recherche au CRHIA. Eric Schnackenbauer, je suis professeur d'histoire moderne et directeur du CRHIA. ... Le CRHIA, c'est le centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'Université de Nantes et de l'Université de la Rochelle. Les chercheurs travaillent dans les quatre grandes périodes historiques, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine. Notre vocation première est de travailler sur les échanges et les circulations entre les hommes et les pays, aussi bien en Europe, dans le monde atlantique que dans le monde sur le temps long de l'Antiquité à nos jours. Les chercheurs et les chercheuses du CRHIA travaillent autour de trois thématiques. La première, les hommes, les biens et les savoirs en circulation. La seconde, relations internationales, guerre et diplomatie. Et la troisième, les représentations de l'Antiquité à nos jours. Dans l'imaginaire collectif, quand on dit laboratoire, on pense à des chercheurs en blouse blanche avec des tubes à essai et des becs benzène. La réalité d'un laboratoire de recherche en histoire est tout autre. Déjà, les ressources des historiens et des historiennes sont principalement composées d'archives et de livres. Ensuite, nos activités sont multiples. Nous organisons des colloques, joints d'études, séminaires sur une thématique particulière. Les chercheurs et les chercheuses du laboratoire rédigent et publient des articles scientifiques et des ouvrages aussi. Le CRHIA, d'ailleurs, édite la collection Enquête et Documents. C'est une série d'ouvrages collectifs publiés aux presses universitaires de Rennes à raison de trois fois par an. Et nous coordonnons des programmes de recherche, mais aussi nous formons et accompagnons les doctorants et doctorantes du laboratoire. Enfin, nous sommes attentifs à nous ouvrir au grand public. C'est pourquoi nous proposons des conférences, des expositions, mais aussi des ressources numériques disponibles sur la chaîne YouTube du CRHIA. Faire de la recherche en histoire revient à poser des questionnements sur les phénomènes du passé à travers trois entrées. La première est quand, qui revient à déterminer une chronologie. La seconde est comment, qui revient à étudier les processus. Et la troisième, la question centrale est pourquoi, car il s'agit avant tout de comprendre. Faire de la recherche en histoire revient à explorer de larges horizons dans le temps et dans l'espace, pour comprendre le fonctionnement des sociétés et de leur culture, les logiques de cohabitation des individus et des États, mais aussi les dynamiques des échanges, des circulations et des interactions. Faire de la recherche en histoire, c'est une manière de comprendre le monde tel qu'il est, à travers l'étude des ruptures et des continuités avec le passé. Je travaille sur l'histoire politique de la Nouvelle-France et sur la construction de l'identité française au Canada. Mes travaux actuels se portent sur la formation d'une société nouvelle en Nouvelle-Néerlande qui devient New York au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mes recherches vraiment actuelles portent sur l'évolution des acteurs diplomatiques et des pratiques diplomatiques au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je travaille spécifiquement sur les échanges interreligieux entre Orient et Occident et sur les dynamiques de transfert des idéologies impériales dans les royaumes. Je suis spécialiste de l'histoire politique de l'Afrique, plutôt l'Afrique de l'Ouest, en particulier la Guinée, au tournant des indépendances. Je travaille sur l'histoire de la construction européenne pendant la guerre froide et après, avec un attrait tout particulier pour les questions stratégiques et en particulier les crises nucléaires. Les historiens et les historiennes participent et contribuent à la réflexion citoyenne sur les grands enjeux du monde d'aujourd'hui. C'est dans cette optique et en pleine crise sanitaire que le CRHIA a lancé une série de vidéos sur les épidémies dans l'histoire de l'humanité. À travers de fameuses crises comme la peste noire, mais aussi de moins connues, de l'Antiquité à nos jours et cela dans le monde entier, les chercheurs et chercheuses de laboratoire ont ainsi voulu comprendre les phénomènes épidémiques afin de replacer la crise du Covid-19 en perspective. La bibliothèque. La bibliothèque du CRHIA enferme des collections avec des livres et des ouvrages, français et étrangers, autour de nos spécialités de recherche. C'est une bibliothèque qui est ouverte à tous, du lundi au vendredi, étudiants, enseignants-chercheurs, nantais, mais aussi français ou de l'étranger. La bibliothèque dispose d'une trentaine de places assises, mais également d'une salle de lecture et d'un espace de travail, ainsi que d'ordinateurs qui permettent d'avoir accès à de larges ressources numériques. La bibliothèque est donc un atout pour le CRHIA à la rencontre de nos missions d'enseignement et de recherche. En conclusion, je reprendrai volontiers cette formule de Spinoza qui est au cœur du travail de l'historien. Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre.